Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur la chaîne Au fil des lames. Aujourd'hui j'ai choisi de vous présenter un couteau de la marque Viper, le KEEP. Il est livré dans cette boîte en carton sans le moindre intérêt, avec une petite pochette en cuir à la marque et au logo de Viper, qui n'est pas trop mal faite. Une petite pochette très légère, en cuir un petit peu passé, un petit peu vécu. Donc ça fait un petit côté un peu vintage pour ce couteau. Voici le couteau qui a été réalisé par la firme de Maniago Viper. Maniago en Italie, c'est un peu le tiers français, la capitale de la coutellerie italienne, qui ont une expérience du couteau assez importante maintenant, puisqu'ils ont entre autres Viper, mais plus connu Fox et encore plus connu Lion Steel, donc des couteaux qui sont fabriqués en Italie de très grande qualité. Le Viper qui ne déroge pas à la règle, il a été designé par Jasper Voxness, qui a travaillé également pour Fox d'ailleurs, qui a travaillé pas mal pour CRKT. Dernièrement aussi pour la firme allemande Boker, enfin la délégation Boker Plus fabriquée en Chine. Donc des couteaux toujours assez sympas, bien faits, en général bien étudiés. Donc celui-ci est plutôt dans la lignée de ces modèles-ci. Simplement, ce couteau-là, il me pose un gros gros problème. C'est un couteau que je trouve très joli, qui a des dimensions parfaites pour en faire un couteau de tous les jours, qui est très élégant, qui est un couteau qu'on pourrait classer dans la catégorie des couteaux de gentilhomme, les gentleman's folder, comme diraient les anglo-saxons. Mais il y a quelque chose pour moi qui est inacceptable sur ce couteau, c'est qu'on a un couteau qui est fabriqué dans une région coutelière, par une entreprise qui sait fabriquer des couteaux, qu'on fait depuis longtemps. Alors certes, pas des couteaux sans système de blocage, comme on a affaire ici, mais ce couteau, comme vous allez pouvoir peut-être le voir, il est extrêmement dur à ouvrir. Ce qui le rend en pratique très difficile à utiliser, très pénible à utiliser. Si on l'ouvre une fois ou deux par jour, il n'y a pas de problème. pour plus évidemment qu'on ait des ongles. Mais dès qu'on commence à l'ouvrir de façon un petit peu répétée, ça fait tout de suite extrêmement mal au niveau de l'ongle. Et pour l'avoir prêté à des personnes qui n'ont pas spécialement l'habitude du couteau, ou qui n'avaient pas d'ongles pour l'ouvrir, ça devient inutilisable. Donc il n'y a rien à voir en termes de dureté, avec des couteaux plus classiques, comme les couteaux suisses Victorinox que tout le monde connaît, qu'on arrive à ouvrir avec une fluidité parfaite. Et bien celui-ci non. On a beau l'ouvrir de façon répétée, il faut quand même à chaque fois forcer. ça casse un peu le plaisir qu'on peut avoir à utiliser ce couteau. Et puis ça casse aussi son côté pratique, parce qu'on a beau répéter l'opération, ça reste toujours relativement difficile. Et ce problème-là, il est dû au fait que ça a été mal pensé à la base, puisque la partie qu'on peut voir au talon de la lame, qui va venir frotter contre le ressort, n'est pas du tout arrondie. Donc quand on force dessus, il faut quand même dégager une force conséquente. Il y a la sécurité dans le sens où le dos de la lame étant parfaitement plat, ça se bloque à mi-parcours. Et ensuite, une fois qu'il est ouvert, la lame tient relativement bien. C'est un cran forcé qui est tout à fait correct une fois que le couteau est ouvert. Il n'y a pas de jeu latéral. Le jeu haut et bas, évidemment, on ne rentre pas en ligne de compte puisqu'on n'a pas de vrai verrouillage. C'est un cran forcé. Mais voilà, c'est un gros défaut qui ne devrait pas être présent sur un couteau, d'une part à ce prix-là, d'autre part réalisé par une firme comme Viper qui a l'habitude de fabriquer des couteaux. Donc là, c'est le gros point noir de ce couteau qui pour moi est rédhibitoire. Et sincèrement, ça gage vraiment le plaisir qu'on a à utiliser cet objet qui pourtant est plutôt bien réussi. Deux autres petites critiques avant d'aborder les points positifs de ce couteau. Trois même. La première, ça va être le prix. Parce que malgré tout, c'est un couteau en fibre de carbone mais qui atteint quand même les 180€. donc pour un couteau certes avec des matériaux de qualité mais qui reste un couteau somme toute assez simple avec crans forcés, etc. Ça me paraît un petit peu cher. Il faut quand même tenir en compte le fait qu'il est réalisé et produit en Italie avec des matériaux haut de gamme. Et le deuxième petit défaut qu'on peut noter, ça va être un défaut assez minime certes, mais on peut voir à cet endroit-là, juste ici, alors la mise au point ne se fait pas suffisamment, mais voilà. On peut voir que cette partie-là du ressort vient dépasser, donc ça rend le toucher du couteau un petit peu désagréable. ça c'est plus un problème de conception qui me déçoit un peu de la part de monsieur Voxness, mais enfin c'est plutôt minime. Dernier, troisième petit défaut qui m'embête un petit peu, c'est cette vis de plaquette qui va servir à tenir à la fois la plaquette et à tenir également le ressort. Et comme vous pouvez le voir, elle dépasse de façon extrêmement importante sur le dessus. et donc beaucoup moins sur le dessous, mais on voit que ça fait un décroché qui n'est pas du tout joli. Alors ça ne gêne pas dans la pratique dans l'utilisation du couteau, mais c'est pareil, c'est un petit détail qui n'a pas sa place sur un couteau qui se veut de cette catégorie-là, qui se vend à ce prix-là, avec ses matériaux dans cette qualité de fabrication à une personne qui a l'habitude de fabriquer des couteaux. Donc ça c'est des choses qu'on n'a pas vraiment le droit de laisser passer. D'autant plus qu'on aurait pu imaginer un petit pivot comme on a juste à ce niveau-là, qui sert d'axe pour faire pivoter le ressort du verrouillage. On aurait pu faire exactement le même système à cet endroit-là, puisque la plaquette était trop fine pour rentrer complètement la vis. et les deux vis, le pivot plus la vis de plaquette, auraient largement suffi à tenir les plaquettes. Donc c'est un problème qui aurait été résolu assez facilement. Voilà. Autre petit problème, mais ça c'est probablement lié à mon exemplaire, la vis a été un petit peu forcée à ce niveau-là. Ce qui n'enlève rien évidemment à la qualité du couteau, mais c'est un peu dommage pour un couteau encore une fois de cette gamme de prix, de cette qualité-là. Pour s'intéresser maintenant au point positif et au descriptif de ce couteau, ça reste un très très beau couteau une fois que vous l'avez ouvert péniblement. C'est un outil qui est vraiment superbe. On a une longueur totale qui va faire 18,5 cm. Une fois refermée, on est sur 10,4 cm. Une longueur de lame de 8,1 cm. Pour un tranchant utile de 8 cm. Ce qui est extrêmement bien. Une épaisseur de l'ordre de 3 mm. Une pointe très fine. Et donc une forme de lame qui est particulièrement jolie. Un peu tombante, lancée au lait. Sur la première partie, on peut voir ici l'onglier qui est parfaitement découpé quant à lui. Malgré la dureté qu'on a à ouvrir le couteau, l'onglier est bien fait. Et on peut voir de ce côté-ci la petite signature de monsieur Voxness. Et surtout la qualité de l'acier qui est du M390. Donc le M390 qui est un des aciers les plus courus en ce moment. Un aciers inoxydable de chez Boker, je crois. Non, je dis des bêtises. Un aciers allemand de chez... Je ne l'ai plus en tête. Tant pis, c'est à peu près l'équivalent de l'acier crucible CPM20CV. Qu'on retrouve sur d'autres modèles. Notamment chez la plupart des couteaux liés haut de gamme, chez zéro tolérance, etc. Donc un acier inoxydable qui a une très bonne rétention du tranchant. Qui coupe très bien. Qui est un petit peu difficile à réaffûter. Mais qu'on réaffûte évidemment de ce fait beaucoup moins souvent. On a un petit casse-gouttes en bas de lame. Comme on peut le retrouver souvent sur les couteaux pliants. Et puis un dos de lame qui est parfaitement arrondi. Qui est très joli. Qui est très bien fait. Qui vient parfaitement se joindre au talon du ressort. Autre fait important. C'est un couteau qui est donc en tranchant plat intégral. Qui va permettre de couper les aliments de façon assez aisée. Et puis de jouer son rôle de trancheur dans toutes les situations pour lesquelles il est indiqué. C'est à dire tout ce qui va être un petit geste de la vie de tous les jours. Couper un emballage. Ouvrir un courrier. Couper quelques aliments. Un saucisson, etc. A coutoquer vraiment cette vocation là. Puisque la pointe est extrêmement fine. On peut évidemment couper un petit peu de bois avec. Sans la moindre difficulté. Mais sans trop forcer sur la pointe qui n'est pas du tout faite pour ça. Si on passe ensuite aux manches. On a ici un manche en fibre de carbone. Il existe en micarta. Il existe en titane. Il existe également avec des mitres. Des mitres en titane. sur la version carbone, sur la version micarta. Et on a ici une plaquette en fibre de carbone qui commence tout à fait lisse. Et qui se termine en différentes stris qui sont censées symboliser les rayons du soleil. Alors ça apporte un petit peu de tenue en main, un peu d'accroche. Je pense qu'il aurait presque été plus jolissant. Mais ça c'est un avis personnel. En tout cas la prise en main est relativement correcte. Parce que la taille du manche est bonne. Et puis les doigts trouvent leur place assez naturellement. On a quelques crénelures sur le dessus du ressort. Un petit trou pour le passage de la dragone. On voit le ressort qui est relativement bien centré en arrière. Une lame qui elle aussi est relativement bien centrée. Et puis les platines qui sont quand même intéressantes. Puisqu'elles sont en titane sur les modèles Ki de chez Viper. Donc toutes les platines sont en titane. Non ajourées mais bon ça reste un couteau qui est extrêmement léger. Malgré tout puisqu'il va faire 65 grammes. Plus une dizaine de grammes pour l'étui. Donc 75 grammes étui compris. L'étui restant important si on ne veut pas abîmer le manche. Ici la fibre de carbone n'est pas tellement fragile. Le micarta non plus. Le titane peut se rayer un petit peu. Et donc il faut noter qu'il n'y a pas de clip de ceinture. Autre élément qui m'a en partie fait craquer pour ce couteau, c'est le ressort. Le ressort qui, comme vous pouvez le voir là, est arrondi un petit peu comme le dos de lame sur le dessus. Les petits crénelages qu'on a vu tout à l'heure qui offrent un grip modéré. Ce petit défaut encore une fois qui est extrêmement dommage. Il aurait suffit de reculer un tout petit peu le ressort. Et on aurait fait disparaître ce problème là. Et surtout le magnifique travail qui a été réalisé à la main de guillochage à la main par les fabricants de chez Viper. C'est une caractéristique commune à tous les modèles qu'il y a. Donc une espèce de torsade qui remonte comme ça le long du dos du ressort. Qui est extrêmement joli. C'est très très bien fait. Il n'y a pas de défaut de ce côté là. L'assemblage du couteau dans son ensemble est excellent aussi. On retrouve ici ce que devrait être la fabrication par les couteliers italiens. Parce que c'est ce qu'ils savent faire de mieux. Ils ont été récompensés. Alors pas Viper mais surtout Lion Steel récompensé plusieurs fois dans des grandes réunions américaines. Je pense à l'American Blood Show ou les choses comme ça. Pour avoir les couteaux les mieux finis. Donc ils sont en capacité les italiens de faire des produits. Alors ici c'est plutôt de l'industriel mais il y a quand même le petit côté fait à la main. Mais normalement sur des couteaux industriels il devrait être capable de faire des choses parfaites. Et ce couteau l'est presque. Il y a ce petit défaut là, le petit défaut de la vis et surtout le gros défaut de l'ouverture de lame. Qui aurait pu être corrigé simplement peut-être en arrondissant un tout petit peu le talon de lame. Mais ça c'est vraiment dommage parce qu'on est sur un couteau qu'on ne peut pratiquement pas utiliser. Moi je l'ai prêté à des gens qui ont essayé de l'ouvrir et qui n'ont jamais réussi à le faire. Donc c'est quand même dommage d'en arriver sur un couteau aussi joli, aussi bien fini. Avec des petites finitions un petit peu haut de gamme. Et puis des petits défauts idiots et surtout un gros défaut qui gâche complètement le plaisir. Donc j'hésite encore à le retourner ce modèle chez Naive & Tools pour échanges. voir si par hasard un autre modèle serait peut-être plus souple. Mais de ce que j'ai pu voir sur les vidéos, toutes les personnes qui l'ont testé semblent avoir du mal à l'ouvrir. Donc je ne sais pas trop encore ce que je vais en faire. Quoi qu'il en soit le service client de chez Naive & Tools semble plutôt efficace puisqu'ils m'ont répondu d'une part en français évidemment. Et d'autre part de façon assez réactive ils m'ont proposé de reprendre le modèle avec une étiquette de retour gratuite. Donc voilà une entreprise qui est un petit peu plus chère pour la plupart des modèles. Celui-ci était dans les prix. Mais qui semble avoir un service client plutôt efficace. Voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis on se retrouve bientôt sur la chaîne Au fil des lames pour d'autres revues et d'éventuels tests de couteaux. A bientôt, salut !